Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule sans filtre dans lequel je vous partage en toute transparence mon expérience personnelle et ici j'aimerais vous partager la chose véritablement qui a contribué à cesser le conflit avec ma mère. Tout a changé pour moi dans la relation avec ma mère quand j'ai compris que la relation que j'ai avec elle n'a pas de vocation pour vivre l'entente parfaite. Oui mes amis n'a pas de vocation à vivre l'entente parfaite. Effectivement pendant longtemps j'ai persisté j'ai persisté à vivre cette entente parfaite mais en réalité j'ai persisté à vouloir vivre cette relation dont je rêvais de vivre avec elle. On a tous une relation qu'on rêve de vivre avec nos parents et quand ce n'est pas le cas c'est vraiment générant de beaucoup de souffrance parce que ça nous renvoie on finit par se dire qu'on n'est pas digne d'amour on n'est pas digne d'être aimé et quand cet amour a été manquant durant l'enfance on projette forcément une relation oui d'union d'entente de fluidité de complicité avec nos parents et moi ça a été le cas donc j'ai beaucoup persisté à trouver une solution dans la relation avec elle et par rapport à me pour me rapprocher au plus de cette relation que je rêvais de vivre. Mais plus je persistais, plus je cherchais à discuter, plus je cherchais à faire un travail sur moi, plus je lui reprochais, plus j'en étais amère, plus le sentiment de rejet s'est cultivé en moi donc ça n'a pas été facile donc il était clair que c'était important à un moment donné d'arrêter de s'obstiner, de m'obstiner à vouloir vivre cette relation rêvée et d'en faire le deuil. Je suis passée véritablement par plusieurs étapes parce que non seulement je me suis vraiment remise en question, il y a eu un long travail sur soi derrière, j'ai pris en charge mes émotions par rapport à mon enfance et dans ma relation avec elle, j'ai aussi discuté avec elle pour essayer de la sensibiliser des impacts de ses mots et des actes qu'elle a posés. Mais finalement on a pas arrivé à se comprendre malgré tout, je sais pas si vous aussi vous êtes dans cette situation, mais on ne parvenait pas à se comprendre. Elle n'arrivait pas à me comprendre et moi je n'arrivais pas à la comprendre non plus. Mais en fait elle ne m'entendait pas et moi je ne l'entendais pas non plus. On était chacun braqué par rapport à sa réalité, ce qui n'est pas évident. Donc la solution que j'ai trouvé c'était de prendre mes distances en me disant que ça va être la solution par rapport à cette relation. Et puis après j'ai composé avec, on compose avec, on s'en accommode de cette relation. Mais malgré tout ça ne veut pas dire pour autant qu'on a le coeur en paix en fait, ça ne veut pas dire autant que je suis passée à autre chose. Il y avait une forme de tristesse qui était quand même là en moi, qui m'appelle et qui me dit qu'en fait cette relation avec ma mère c'est toujours pas réglé. Le problème en fait c'est que tant que cette situation n'est pas réglée en soi, tant que la paix n'est pas là, j'imprime en moi ce sentiment de rejet et là ça pose problème. Et en ce sens c'est important de s'en occuper, c'est important de s'occuper, de prendre en charge cette relation pour véritablement trouver un compromis dans lequel mon coeur peut, dans lequel je peux ressentir à nouveau un sentiment d'amour en fait. Voilà et tout a changé pour moi dans ce processus, qui a été long tout a changé quand vraiment j'ai pris conscience que cette relation n'a pas, n'avait pas de vocation à vivre l'entente parfaite, c'est à dire à vivre cette relation telle que moi je l'arrivais vraiment. Donc ce qui m'a amené véritablement à explorer du coup le contrat d'âme parce que c'est en explorant justement le contrat d'âme que j'ai pu avoir cette réponse. C'est à ce moment là que la lutte s'arrête, c'est à ce moment là que véritablement quelque chose qui se dépose dans mon coeur parce que je vais arrêter de chercher quelque chose qui est impossible. La rencontre, notre relation tous les deux, elle n'est pas faite pour vivre cette relation là comme moi j'aurais aimé qu'elle soit. Mais elle est faite pour vivre la relation qui est possible aujourd'hui. Et ça, ça contribue véritablement aussi à l'arrêt de ce cheminement thérapeutique en fait concernant ce sujet. Donc effectivement à un moment donné j'ai compris que, j'ai compris mais surtout j'ai accepté que ma mère ne m'apportera pas et ne m'apportera jamais cette attention privilégiée que j'attends d'elle. Notre relation elle n'a pas de vocation pour qu'elle m'apporte ça. Notre, la raison pour laquelle on s'est rencontré dans cette vie et la raison pour laquelle je l'ai choisi en tant que mère et elle m'a choisi en tant que fille, c'est justement dans ce contrat d'âme, la relation elle est faite justement pour qu'elle ne m'amène pas cet amour, elle ne m'amènera pas cette attention privilégiée, elle ne le fera pas, elle ne le fera jamais. Mais c'est la fonction de cette relation, la raison pour laquelle c'est sa mission quelque part. Donc en ayant conscience de ça, ça permet de lâcher et de comprendre ok ça sert à rien que j'attende d'elle autre chose en fait puisque ma mère d'une manière quantique est le figurant de mon expérience, elle est là pour me permettre, elle est le serviteur de mon expérience. Donc là je comprends bien que la raison pour laquelle j'ai une mère qui ne va pas m'apporter cet amour et cette attention, c'est uniquement pour que moi je puisse l'amener par moi-même et que je puisse l'ancrer par moi-même et que je puisse valider et imprimer ça par moi-même et grâce à moi et à travers moi. Donc une fois que j'ai compris ça on comprend bien que waouh là en fait l'idée c'est que je puisse vraiment prendre en charge et en responsabilité toutes mes blessures émotionnelles. Est-ce que j'ai envie de ça ? Est-ce que je suis capable de ça ? La question c'est ça en fait. La réponse est oui j'ai envie bien sûr. Donc il y a une prise en charge qui va faire naître en moi de manière naturelle le fait de dire mais en fait pendant tout ce temps là j'ai été cet enfant, cet enfant en demande et en attente d'amour et tant que je suis en demande et en attente d'amour je suis un enfant qui je reste un enfant. Je ne suis pas un adulte, je ne vis pas ma vie d'adulte vous comprenez ? Je ne suis pas en train de vivre ma vie d'adulte libre et autonome. Donc cette lecture du contrat d'âme m'a permis à un moment donné de dire wow wake up en fait, wake up. Et là il y a vraiment le fait de dire ok je vais lâcher ce que je ne vais pas pouvoir obtenir parce que c'est là pour quelque chose. Est-ce que j'en fais quelque chose oui ou non ? Est-ce que je m'actionne à imprimer, à faire éveiller cet amour en moi et à me manifester cet amour que je recherche ? Oui ok mais comment ? Et ça va demander, ça demande d'être responsable, à ce moment-là la question c'est est-ce que je suis prête à être responsable de mes blessures émotionnelles ? Est-ce que je veux être responsable de ma vie ? Est-ce que je veux être responsable de cette attention privilégiée ? Est-ce que je suis prête à me l'offrir véritablement ? Et là on apprend à être un adulte et on apprend à être libre et on apprend à être autonome et à ce moment-là c'est la fin de la quête, c'est la fin de la lutte et ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien parce que quand tout ça se pose véritablement ça m'a permis de dire ok si le contrat d'âme elle n'est pas là pour m'offrir ça c'est important que je la libère maintenant de sa fonction dans ce contrat d'âme puisque j'accepte de prendre en charge ce pourquoi elle joue ce jeu spécifiquement d'être comme elle est, de ne pas m'apporter cet amour. Donc c'est comme si à un moment donné tant que moi je ne transcende pas tant que moi j'en fais pas quelque chose de ce contrat d'âme, elle aussi elle est quelque part elle est figée, elle est bloquée, elle ne peut pas évoluer personnellement et spirituellement parce que c'est comme si elle est obligée de jouer ce rôle pour que je puisse évoluer moi-même. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Donc en fait cette prise en charge de dire ok la raison pour laquelle on s'est rencontré c'est pour que moi je puisse faire vivre, éveiller cet amour en moi, que je puisse m'élever moi à travers moi, m'élever un haut niveau d'amour et que je puisse le faire par moi-même. Cette compréhension là elle change tout vous voyez mais dès lors que j'embrasse pleinement le ce pourquoi on s'est rencontré, et bien quelque part c'est comme si c'est la fin de ce contrat d'âme dans le sens où c'est ok, c'est ok, je prends en responsabilité le ce pourquoi on s'est rencontré, elle aussi certainement il y a bien des choses qu'elle a besoin de transcender, de faire notre lien, mais ça ça lui appartient, moi en tout cas je la déleste complètement de ce contrat d'âme pour qu'elle puisse évoluer aussi de son côté personnellement et spirituellement et moi aussi je vais m'élever personnellement et spirituellement, voilà dans ce qui est important pour moi. Donc la question qui se pose en fait du coup pour vous mes amis, si vous êtes aujourd'hui en train de vivre une relation qui est conflictuelle avec vos parents, il y a peut-être une rupture avec vos parents, la question qui se pose peut-être si vous avez envie d'apaiser la relation ou de rééquilibrer la relation, de renouer les liens avec vos parents, il y a peut-être une question qui a besoin de se poser vraiment, c'est quel est le contrat d'âme que vous avez avec eux ? Quel est le contrat d'âme ? Parce que c'est peut-être ça qui va vous aider justement à ne pas exiger, être en attente des choses de vos parents que vous n'obtiendrez peut-être jamais, vous voyez ? Mais peut-être qu'il y a autre chose de possible derrière. Donc je vous invite à explorer dans ce sens, mais si vous avez besoin d'être accompagné dans ce sujet-là, dans la relation avec vos parents, en tout cas il y a un programme qui a été mis en place, le programme la relation avec vos parents, qui commence le 2 décembre jusqu'au 16 décembre, dans lequel je vais vous accompagner justement pas à pas. Allez explorer ce contrat d'âme aussi, entre autres, par rapport à vos parents, de façon à ce que vous puissiez, on se soulage en fait, ça suffit. Et vous allez naturellement ajuster la relation avec vos parents, vous allez voir, ça va vous donner un grand souffle au cœur, je vous le souhaite. Ça a été le cas pour moi et j'ai vraiment à cœur de vous offrir les clés et les processus qui m'ont aidé justement à sortir de cette relation conflictuelle et douloureuse avec ma mère. Donc vous avez des questions sur ce programme, n'hésitez pas à me contacter, sinon le lien est dans ma bio, lien linktri, ou bien sur mon site internet www.armel-timim.com. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez déjà réserver votre place, moi je serai déjà heureuse de vous retrouver. Je vous dis à très vite et merci de m'avoir écoutée. Au revoir.